Salut à tous, je me présente, je m'appelle Mason Ewing, j'ai 36 ans, j'ai été élu le premier styliste et produiteur de cinéma au monde aveugle. J'appelle les victimes à écouter cette vidéo et à la partager, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont aberrantes dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui doivent cesser. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de mon livre qui va bientôt sortir, qui va s'appeler Les yeux du destin. Un livre qui raconte tout ce qui m'est arrivé, tout ce qu'on m'a fait, tout ce que j'ai subi, par ma propre famille, mon oncle et ma tante, par l'état français, on va dire la police, les juges, les gens de la ZEU, sans oublier la méchanceté de certains jeunes qui sont dans le milieu artistique. J'ai vu pendant 14 ans, pendant 14 ans, je n'avais aucun problème de vue, et jusqu'au jour où je suis tombé, malheureusement dans le coma, et catastrophe, après 3 semaines de coma, la mort, après la mort, je me suis réveillé, je ne voyais plus. C'était le moment le plus heureux de ma vie, on ne se rend pas compte, mais quelque chose que je n'oublierai jamais le jour qu'on m'annonce et que je ne pourrai jamais retrouver la vue. J'ai tellement pleuré, ça a été tellement horrible pour moi, et je ne le souhaite à personne, même pas mon pire ennemi. Je viens du Cameroun, de base, mon père américain, ma mère camerounaise. Ma mère est décédée, malheureusement, elle s'est fait tuer par ma famille, puisque ma mère a été vendue pour de l'argent. Quand elle est décédée, j'ai vu qu'avec mon grand-mère, qui était la mort de ma vie, qui s'appelait Élise, malheureusement étant âgée, sa fille, qui est ma grande-tante, est venue me chercher au Cameroun pour m'amener en France. J'arrive en janvier 1989 en France, je vais vivre chez mon an qui m'attend, que je ne pouvais pas donner de prénom, ni de nom. Je vais vivre chez eux-là, choisir le roi. En habitant là-bas, pendant quelques mois, ils m'ont fait des choses assez atroces, que jamais j'aurais pu croire que ça pouvait arriver à quelqu'un, même qu'un être humain pourrait faire ça à un enfant. Je n'avais que 6 ans, et en vivant chez eux, c'était vraiment les moments les plus difficiles de ma vie, la période la plus horrible, la plus atroce. Souvent les gens me disent, ah bah oui, mais tu es africain, en Afrique c'est des méthodes qu'on utilise. Aucun enfant dans ce monde ne mériterait de vivre ça. Et moi pendant des années, mon oncle et ma tante m'ont battu, pratiquement tous les soirs pendant 8 ans. Des fois, j'étais en train de dormir, ma tante elle arrivait, elle avait une massue à la main, mettait un gros coup de massue sur ma tête, alors que je n'avais que 6 ans, pour me réveiller le matin. Par exemple, ça c'était pour me dire, allez il faut se lever vers 4, 5h du matin, pour aller faire le ménage. Ça c'était une de mes punitions, c'est un moment on va dire, pour moi qui est un peu difficile, parce que je me rappelle un peu de ce que mon oncle et ma tante me faisaient. Là je suis en train de recommencer pour montrer aux gens ce que j'ai enduré, j'avais 6 ans, jusqu'à l'âge de mes 14 ans. J'avais les bras tendus, j'avais 6 ans, et de chaque côté j'avais des grosses pierres. Et comme ça, et chaque fois à peine que mes bras descendaient, ma tante elle me brûlait, ou mon oncle me brûlait, et je me dis, qu'est-ce que j'ai enduré, c'est horrible. Mon bras devait rester bien tendu, bien droit, avec les trucs dessus, comme ça reposé. Elle prenait un briquet, elle me brûlait le bras, chaque fois. Elle me brûlait le bras, et donc moi chaque fois j'avais le réflexe, je t'oubliais de remonter les bras. Je vais vous expliquer la scène qui se passait des fois dans la salle de bain, que j'ai enduré alors que je n'avais que 6 ans, jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Et je vais vous montrer une scène qui était assez atreuse pour moi, qui était abominable. Elle prenait ma tête alors que je n'étais même pas encore formé. Elle se permettait de taper ma tête quand j'ai bord du lavabo, de la salle de bain, ou alors de la baignoire. Pour les gens, la faire du piment dans les yeux, c'est pas possible, c'est incroyable. Et bien pourtant, c'est la réalité. Dans ma main, là j'ai un peu de confiture, où il y a dedans, il y a de la purée de piment dedans. Comment font les Africains ? C'est de l'oignon, il y a de l'ail, il y a du sel, il y a du poivre, il y a des gros piments qui viennent d'Afrique, et il y a des condiments, des épices africains, voilà. Et je peux vous dire qu'avec ça, le piment, il pique trop, il est trop fort. Imaginez-vous que ma tante, elle me mettait la tête en arrière, et elle me forçait à ouvrir mes yeux. Et quand j'avais du mal, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle appuyait dessus pour que j'ouvre mes yeux de force, elle faisait comme ça. Et avec l'autre main, elle prenait la cuillère, elle mettait du piment dans mon oeil, elle mettait bien dans les yeux grands ouverts, elle m'étalait le piment, elle l'étalait par-dessus mes deux yeux. Après, elle mettait du piment sur le sexe, voilà. Donc comme j'étais tout nu, elle mettait du piment dans le sexe, et donc ça me brûlait partout, et moi je pleurais, je hurlais, voilà, je hurlais vraiment de douleur. Je pleurais, toutes les larmes de mon corps, et je soutiais partout parce que c'était vraiment horrible, ça me brûlait vraiment de tout, de toute mon âme. Du piment africain, je peux vous dire que c'est atroce. Imaginez-vous que si on vous met de la rissa ou même du poivre dans les yeux, qu'est-ce que ça peut faire ? Vous imaginez du piment comme ça ? Ça a duré des heures, pendant 2-3 heures, je gardais le piment dans les yeux, et je n'arrêtais pas de pleurer. J'avais qu'une hâte, c'est de me laver le visage, et d'enlever tout le piment que j'avais. Mais même après me laver le visage, ça continuait à me brûler, mais c'était atroce. Quand je pense aujourd'hui, je me dis, mais je ne sais même pas comment je vais pour tenir, et c'est une chose que je ne souhaite à personne, c'est vraiment trop horrible. Il y a d'autres manières de corriger, d'autres manières depuis un enfant. On n'a pas besoin d'aller dans ces atrocités. Moi j'appelle ça la torture, c'est de la barbarie. À cause de toutes ces personnes qui auraient dû me protéger, que ce soit l'État, que ce soit la police, mon oncle et ma tante m'ont tellement détruit, qu'ils m'ont envoyé dans le coma. Ces trois semaines où j'ai vécu l'enfer, ça m'a laissé des séquelles que je ne pourrais jamais oublier. Non seulement la part de la vue, parce qu'aujourd'hui, en étant aveugle, c'était très difficile pour moi. C'est des cicatrices qui m'ont été laissées, parce qu'après ces trois semaines de coma, je me suis retrouvé. Par exemple, voilà. Là, il y a une grosse cicatrice qui fait comme la lettre C de mon deuxième prénom Cyril. Et là, il y a une autre cicatrice ici. Tout ça, c'est à cause du coma que j'ai fait, que j'ai subi, toutes les choses que j'ai subies par mon oncle et ma tante. Une vie qui ne peut pas oublier, même si on veut oublier, on ne peut pas. Ce sont nos cicatrices à vie. Et moi, je les garde à la vie. Non seulement à cause de la part de ma vue, les cicatrices que j'ai, qui sont voyantes, et la cicatrice à l'intérieur. Donc, c'est des choses que je ne pourrais jamais oublier. Quand je repense à mon histoire, quand je repense à ma vie, je me dis, je ne méritais pas tout ça. Je ne méritais pas tout ça, parce que malheureusement, dès mon jeune âge, j'ai perdu ma mère. Après, c'était mon père. Après, c'était la vue. Après, c'était les humiliations, tout ce que j'ai déjà enduré par les gens, les gens ont tellement voulu me détruire. Je ne sais pas. Je me dis toujours une chose. Comment peut-on faire ça à un enfant ? Comment peut-on lui mettre du piment dans les yeux à un enfant qui a 6 ans, même à un adulte ? Comment ça se fait que des gens sont au courant ? Comment ça se fait que l'État, que la police, les gens savent tout ce qui m'est arrivé, et personne n'a rien fait ? Pourquoi le jour de mon procès, j'étais le bourreau ? Mon occupateur était les victimes. C'est eux qui m'ont maltraité, mais on aurait dit que c'était moi qui les avais maltraités. Pourquoi on ne m'a jamais écouté ? Pourquoi les gens, quand je leur annonçais que j'avais envie d'être styliste, que je voulais devenir producteur de cinéma, pourquoi m'attends de fermer les portes ? Pourquoi m'attends de traiter de menteur, d'arnaqueur ? Pourquoi j'ai même mis le droit même aux pédophiles ? Pourquoi les gens ont été aussi cruels avec moi ? On n'a pas demandé de devenir handicapé. Ce qui nous arrive, ce n'est pas notre faute. En fait, moi aujourd'hui, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'il faut arrêter d'être aussi cruel avec les personnes handicapées. Pendant mon procès, j'ai touché 5 000 euros de dommages d'intérêt et elle a eu un an et sursis. Les 5 000 euros, je n'ai jamais vu la couleur. Mais l'argent, je m'en fiche. Ce que je veux juste dire aujourd'hui, il faut que les lois changent. Des enfants vont appeler à l'aide, on nous entend, mais on ne nous écoute pas assez. Il faudra nous écouter. Moi aujourd'hui, je ne suis plus un enfant, effectivement, mais mes séquelles sont toujours là. Je garderai toujours l'âme d'un enfant parce que malheureusement, ma vie a été détruite à jamais. Il y a beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose qui a été très dur. Et contre moi, ce que pensent les gens, on n'oublie jamais. Moi, je ne peux pas oublier, je n'oublierai jamais. C'est très difficile, mais bon, ce n'est pas grave. Ma fierté, c'est de me dire que j'ai réussi à devenir styliste, producteur de cinéma, même en étant aveugle. Et je montre aux gens que, voilà, effectivement, des personnes aveugles, il y en a beaucoup qui sont très talentueux, qui peuvent aussi faire des belles choses. C'était difficile d'être maltraité, d'être battu, d'être brûlé, d'être séquestré pendant 8 ans. Je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit d'avoir des amis. J'ai dû me créer des amis imaginaires, je lisais beaucoup en cachette. À l'âge de 14 ans, je n'ai pas supporté tout ce qui m'est arrivé. Donc, je suis tombé dans le coma et je suis décédé. J'étais à l'hôpital Necker. Une heure après que je suis décédé, je me suis sauté à la morgue. Et quelques temps après, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de monde dit que c'est la volonté de Dieu, je suis revenu à la vie. Il faut croire que mon âme n'était pas encore arrivé. Trois semaines dans le coma, trois mois à l'hôpital de Necker. C'était vraiment atroce pour moi, je me suis sauté trois fois de la tête. Les choses que je ne comprends pas, c'est que pendant des années, j'avais fait des fugues, une centaine de fugues, j'ai été voir la police, plein de commissariat de police, et malheureusement, personne n'a rien fait pour moi. Personne n'a rien fait pour moi parce que j'étais un enfant noir, parce que j'étais une personne qui n'en valait pas la peine. Clairement, on me l'a fait comprendre des fois. Des fois, la police m'a battu, m'a mis dans une cellule, alors que je n'avais que 12 ans. En fait, je me suis demandé pourquoi tout ça m'est arrivé. Est-ce que je l'ai mérité ? Je me suis demandé pourquoi les gens sont aussi cruels. Pourquoi mon handicap a fait que j'ai subi autant de choses ? Les gens ne m'ont pas loupé. J'ai eu droit à tant de méchanceté que à 18 ans, j'ai décidé de me couper les veines. À 18 ans, je me suis dit, il est temps pour moi de partir. Je ne mérite pas de vivre sur cette terre. Je me disais, peut-être que c'était ma punition, peut-être que c'était mon destin. Il était temps pour moi de dire adieu aux peu de gens que j'aimais. Mais heureusement, avec le temps, grâce au monde, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui tenaient à moi. Et j'ai pu tenir. Parce que même en me coupant les veines, mon nom n'était pas encore arrivé. On m'a placé dans les familles d'accueil. Les familles d'accueil qui m'ont traité de salles noires, qui m'ont dit que les noms étaient faits pour être brûlés. Qui m'ont traité de plein de choses. Il y en a même une qui a voulu me nourrir avec la nourriture pour chien. Et franchement, merci à tous mes amis qui étaient là, qui m'ont sauvé. Parce que je n'oublierai jamais cette famille. Je n'oublierai jamais cette famille. J'étais comparé à un animal. C'était une femme d'accueil qui ne voulait pas laver leur linge avec le mien. Parce que de peur que mon linge salisse leur linge. Parce que comme j'étais noir, ma clore de peau était assez salissante. Donc c'était les choses qui m'avaient beaucoup affecté. Et le pire, c'est que l'état de la ZEU, moi à l'époque j'appelais ça la DAS. Il s'était au courant et personne n'a rien fait. Un jour, je me retrouve à la rue à 19 ans. Je me retrouve à SDF. Je subis des attouchements par un ex-soignant. J'étais au samedi social. Le samedi social était au courant de tout. Tout le monde pouvait calmer mon affaire. On ne veut pas en parler, mais malheureusement, les femmes d'accueil ne m'ont pas loupé. Et c'est vrai, c'était très difficile. Je me retrouve à la rue à 19 ans. Subir des attouchements sexuels au samedi social. Sachant que plusieurs hommes politiques qui étaient là-bas à l'époque, qui dirigeaient, c'était à cette époque en 2001. Ils sont au courant de ce qui m'est arrivé. Que personne n'a rien fait. Je trouve ça très difficile. Allez lire mon livre, Les yeux du destin. Découvrez ce qui m'est arrivé. Comment l'état se sont débarrassé de moi en me laissant à la rue à 19 ans. Comment je me retrouve à la rue sans papier. La couverture de mon livre, c'est un bébé. C'est moi, quand j'avais quelques mois. Mon livre va sortir cette année. Vous pouvez aller voir sur une autre page. Je sais qu'il serait très dur. Au moins, je dirais tout ce qui s'est passé. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de éditer moi-même mon livre. Pour que personne ne commence à me demander d'enlever les vérités. Parce que les vérités, des fois, ne sont pas bon à entendre. Et moi, je peux faire déjà toutes les vérités. Tout ce qui s'est passé à mot. Toutes les entreprises ont profité de mon handicap. Toutes les grandes entreprises ont abusé de leur pouvoir. Ce livre-là, je voudrais qu'un pourcentage de cet argent puisse aller pour la situation, pour aider tous ces enfants qu'ils ont besoin, ces enfants maltraités. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y en a encore plein d'autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de me battre, de devenir styliste, pour réaliser le rêve de ma mère. Montre aux gens que dans la vie, on a beau être handicapé, on peut réaliser des choses. Regardez, aujourd'hui, là, je porte ma marque sur moi. La marque Messon & Wing avec ce bébé. Ce bébé que j'ai créé parce qu'à cause de tout ce que j'ai subi, mon combat, c'est un bébé qui est représentant de la tolérance. Ce bébé s'appelle Madison. C'est important de se battre pour devenir encore plus fort. Moi, j'en suis sorti beaucoup plus fort. Avant, parce que la vue, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. C'était très dur. Personne ne s'est battu pour moi. J'ai dû m'en sortir tout seul. Mais bon, c'est pas grave. Si Dieu, il est là, il a été avec moi. Au moins, les choses m'ont rendu beaucoup plus fort. Je sais que l'amour de ma mère m'a aidé à tenir. Et je la remercie à ma mère Marie parce que c'était pour moi ma force. Devenir styliste, devenir producteur de cinéma, étant aveugle, c'est pas grave, c'était ma force. En tout cas, je vous dis à tout le monde, courage. Et battez-vous pour qu'aucun autre enfant ne subisse du piment dans les yeux. Pour que plus personne n'ait pu maltraiter un enfant. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas assez de soutien. Des fois, la police ne nous croit pas. Moi, je sais que la police ne me croyait pas. Et chaque fois que j'allais les voir pour appeler de l'aide, ils me remettaient chez moi donc et ma tante. Et le pire, c'est que tout le monde, beaucoup de monde était au courant et personne n'a pas fait grand-chose. Et les gens ne se sont pas rendus compte que, voilà, il y avait un enfant qui était en train d'être maltraité, qui souffrait. Et la chance que j'ai, c'est que quand j'étais à Ponto Combo, là où j'habite avant, là, j'ai eu des gens, des amis merveilleux qui sont toujours là d'ailleurs. Et je remercie tout ce groupe, les Julie, Stéphanie, Lydia, toute la bande, tous mes potes. Et ça, c'était des gens qui ont, je ne sais pas, ils ont compris que j'étais maltraité. Et c'est les 7 personnes qui m'ont fait un beau cadeau à Noël alors que j'étais qu'un enfant. Et c'était des enfants, ils ont compris que moi, j'avais besoin d'aide et que j'étais en danger. Et des adultes qui étaient là, mes voisins, tout le monde, personne n'a rien fait. Heureux, oui, je le suis aujourd'hui parce que j'ai la chance, je suis entouré, j'ai des gens qui sont merveilleux, qui sont autour de moi. J'ai beaucoup de personnalités, des gens dans le domaine du sport, du foot, des gens à qui je collabore, comme Youssef, Alune Touré, l'ancien joueur de foot de Paris Saint-Germain, mon père Emmanuel Petit, Olivier Lapidus, voilà. Ça, c'est des personnes qui sont formidables, c'est des gens que je n'oublierai jamais parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Mais je m'en suis peut-être sorti, mais il y a d'autres enfants. La vengeance, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de me venger parce que je ne ressemblais pas à mon nom qui m'attente. Par contre, faites quelque chose pour qu'on arrête toutes d'être maltraités. Souvent, les gens le savent, ils font comme s'ils ne voyaient rien. Cette fameuse tente était très dangereuse, très très dangereuse. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je vous le dis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Moi, Instagram, c'est mes sonnismes officielles, il va s'afficher. J'ai besoin de savoir qu'il y a des gamins qui ne veulent pas baisser les bras. Il y a des gamins qui sont maltraités, qui se disent que voilà, aujourd'hui, on va voir ma vidéo, qu'ils vont se battre. Il faut que vous vous battez. Ne laissez pas tomber. Moi, je sais que j'ai eu cette chance d'être entouré. J'ai eu une chance avec tous mes amis, tous les personnalités, tous les journalistes qui m'ont aidé. Et franchement, un grand merci à tous ces gens-là. La conclusion de mon histoire aujourd'hui, c'est un seul mot. L'espoir. Pourquoi l'espoir ? Parce que tout simplement, regardez aujourd'hui, malheureusement, mon malheur a fait mon bonheur. Aujourd'hui, grâce à ma détermination, grâce à l'encouragement de mes amis, de tous les gens qui ont toujours été là pour moi, j'ai pu enfin réaliser mes rêves. C'est-à-dire que j'ai pu devenir le producteur que j'ai toujours voulu. J'ai pu enfin devenir styliste. Par exemple, un partenariat qui est vraiment pour moi énorme, colossal, c'est une verté pour moi de travailler avec des personnes comme Alune Touré et Youssef. Youssef qui est agent de la FFF. C'est deux personnes avec qui je vais collaborer. C'est des personnes qui m'ont fait confiance, c'est des personnes formidables. Et je t'ai aussi remercié mes deux partenaires. Je suis fier de l'annoncer que je suis ambassadeur de Handicap International. Une association magnifique. Une ONG vraiment super. Je suis fier d'être ambassadeur du Refuge. C'est une association qui se bat pour les jeunes qui font partie du groupe LGBT. Et je veux dire, on a vraiment besoin de soutien. Toutes ces causes ont besoin de soutien de vous tous. J'ai aussi, d'autres bonnes nouvelles par exemple, je veux moi pour 2020 participer aux Oscars. Je présenterai mon tout premier film, qui s'appelle justement Coup de Fou d'Aya Woundé. Et je suis une personne qui est culottée, qui n'a peur de rien. Et rien ne peut m'arrêter. Les gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils sont faibles. Les gens qui ne sont pas déterminés, qui n'ont pas de rêve, c'est parce qu'ils sont faibles. Moi j'en ai des rêves. Aux Oscars, j'y serai pour 2020. Et ça, il n'y a rien qui m'arrêtera. Et c'est pour ça que je dis à tous les victimes, il faut croire en vos rêves. Ne les abandonnez pas. Et surtout, n'écoutez pas les autres. Parce que les gens qui veulent vous empêcher d'avoir des rêves, c'est des gens qui sont jaloux de vous. Moi, pendant des années, on n'a pas cru en moi. C'est pas grave. C'était ma force. Et surtout, vous, il faut continuer. Regardez-là, moi aujourd'hui, je suis en train de réaliser mon rêve. L'amour de ma vie, le cinéma. Réaliser le rêve de ma mère, la marque Mason & Wing, la première marque de vêtements au monde avec du braille. N'hésitez pas à leur acheter des t-shirts d'ailleurs sur Mason Shopping.com. Ne faites pas comme moi, 18 ans, tentative de suicide. Surtout, n'abandonnez pas. Parce que mettre fin à vos jours, c'est dire à vos bourreaux, vous avez gagné. Et surtout, ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Et je vous dis tous, courage, battez-vous et ne baissez pas les bras. Surtout aux victimes, pitié, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas vos rêves. Pitié, n'évitez pas fin à vos jours. Et pitié, continuez en croire en vous. Je sais que ce moment, c'est très dur. Essayez de trouver quelqu'un, des gens formidables, des amis qui peuvent vous aider. L'association SOS Madison International, si vous avez vraiment besoin, on peut vous soutenir. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ...